Quel éditeur emploie la meilleure stratégie en matière de communication marketing ? Question de Heromangaka. Je dirais Devolver, parce que ce sont ceux qui sont le plus adaptés à leur public, même si personnellement je ne suis pas ce public-là. Au moins, ils vont à fond dans leur truc et dans leur délire. Ils en font peut-être un petit peu trop par moments, mais bon, c'est leur style. Éditeur, constructeur, je dirais Nintendo, qui n'a pas fait la même erreur qu'avec la Wii U et qui a réussi à montrer rapidement ce qu'était la Switch. Ce n'était pas forcément gagné d'avance, cette console portable, console de salon, console de salon, console portable. Et avec leurs quelques pubs, que ce soit à la télévision ou même dans la presse ou sur les réseaux sociaux, ont montré très rapidement ce qui leur tournait vraiment. Quand je lis ça, je pense au bip de CD Projekt. Bon, après, je suis un peu amoureux du studio, donc est-ce que c'est objectif ? Je ne sais pas. Pour moi, je dirais Rockstar. Alors forcément, avec GTA et Red Dead Redemption, ils ont beaucoup moins de mal que d'autres éditeurs et ils peuvent simplement, par un tweet, lancer toute une vague d'intérêt et de hype. Mais surtout, ils savent y aller avec parcimonie, ne pas abuser des trailers. Ils n'en balancent pas 40 par semaine. J'en vois deux. Moi, personnellement, je trouve que d'un côté, on a CD Projekt et de l'autre, je dirais Rockstar. Parce qu'ils savent teaser tranquillement leur jeu, donner envie au bon moment, sans trop en dévoiler. Et surtout, quand ils dévoilent quelque chose, c'est du concret. Et du coup, on se retrouve directement avec une présentation intéressante. Donc pour l'instant, je trouve que c'est la meilleure communication. Alors, ce n'est pas vraiment un éditeur, c'est plutôt un développeur, enfin Rockstar, en l'occurrence. Puisque je trouve que pour tous leurs jeux, ils communiquent très, très bien. Ils ne font ni trop ni trop peu. Leurs trailers sont toujours complémentaires. Ils commencent leur communication deux, trois mois avant la sortie de jeu. Il n'y a pas ce côté spam. Et c'est super agréable parce qu'à chaque trailer, on apprend vraiment quelque chose sur le jeu. Essentiellement lié à leurs jeux et au fait qu'ils sont très populaires et très attendus. Mais je trouve que Rockstar se débrouille assez bien. En général, pour teaser, notamment les trailers et les teasers de leurs jeux, on l'a vu avec GTA et Red Dead, il leur suffit de pas grand chose, d'une petite image pour retourner le web. Question de Hacks92. Pouvez-vous citer un commentaire de lecteur qui vous a le plus touché ou énervé ? Pas nécessairement des commentaires, mais des messages reçus directement sur la boîte. C'est assez touchant, effectivement, il y en a eu pas mal, notamment d'enfants ou de parents d'enfants qui me disaient que les enfants, ils aimaient bien ce que je faisais ou ce genre de trucs, par exemple. C'est toujours touchant. C'est peut-être un peu dur de retrouver comme ça, de mémoire, un message qui m'a touché ou énervé. Tout ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, quand je suis arrivé, j'ai eu pas mal de messages, que ce soit en privé ou en commentaire d'article, ma foi, qui était plutôt accueillant et sympathique. Je crois qu'il y avait même un certain scrogneugneux qui m'envoie des messages plutôt cools. Donc ouais, pas un message à retenir par cœur, mais en tout cas des noms qui me reviennent parfois en tête. Alors ce sera un commentaire qui m'a un peu énervé, et ça va être surtout les commentaires du type, j'ai pas lu l'article, mais c'est nul, ou clairement c'est de la merde et j'aime pas trop ce genre d'approche, étant donné que la personne n'a pas pris la peine de lire l'article avant même de râler. Alors en cité en particulier, je ne saurais pas, parce qu'on a eu des milliers qui m'ont saoulé, mais dès que ça touche un peu au personnel, forcément c'est toujours déplaisant, mais aujourd'hui c'est quelque chose que je prends avec beaucoup de recul, et du coup quand j'en vois un, ça me fait rire et je m'en fiche maintenant. Je pense que je suis passé à autre chose. Alors un commentaire en particulier, c'est hyper compliqué, parce que j'en ai lu des centaines de milliers. Non, les plus touchants, les plus sympas, c'est plus des gens qui nous interpellent dans la rue, et qui nous disent qu'ils sont lecteurs historiques, et qui continuent à lire ce que publie la rédaction, et c'est très très motivant. J'aime beaucoup ce genre de moments. Question de Naughty Soft. Préférez-vous la Lara Croft originale ou l'actuelle ? Je ne joue pas Tomb Raider, je n'ai fait que le tout premier, il y a perpète, cela dit je préfère quand même l'actuelle, qui a l'air d'avoir un peu plus de caractère et d'être un peu mieux écrite que la précédente. L'actuelle, sans hésiter, puisque l'original c'était plus l'archétype de l'aventurière, qui était là surtout pour le côté sexy, alors que l'actuelle est quand même une histoire un peu derrière. Donc bon, l'actuelle. Complètement actuelle. Pour avoir joué aux anciens, qui étaient cool, j'avais du mal à déterminer sa personnalité, qu'elle transparaît complètement, elle perce même l'écran. Donc la nouvelle. Normalement je préfère l'actuelle, elle est beaucoup moins sexualisée, c'est moins un perso en mini-short qui se bat contre des tigres, et c'est une héroïne plus humaine, plus proche de nous et moins comics, si on peut dire. Du coup, je dirais la version de Crystal Dynamics. Je dirais l'actuelle, parce que j'aime bien ce qui change, j'aime bien ce qui est moderne, je n'aime pas la stagnation, et du coup je trouve que c'est une jeune femme plus moderne, dans sa façon de penser, un peu moins stéréotypée. Donc elle me plaît bien, elle est sympathique. C'est une question extrêmement difficile, puisque Tomb Raider c'est une de mes séries de cœur, j'ai énormément joué quand j'étais adolescent, j'y joue encore aujourd'hui, puisque j'adore ce que Crystal Dynamics a fait avec la nouvelle Lara, qui est plus fragile, qui est plus vraie. Donc je ne peux pas vraiment choisir, j'aime autant l'une que l'autre, pour des raisons diverses. Alors je pense que tu parles de la Lara Croft jeune, de mon avis, versus la Lara Croft un peu plus âgée. Je pense que la jeune est quand même plus badass, plus profonde, plus intéressante et intrigante que la toute première Lara Croft des premiers Tomb Raider, mais c'est normal, l'écriture a évolué depuis. Question de El Radisponcho, quel est le RPG ou JRPG que vous trouvez le plus cliché ? Alors les clichés dans le JRPG, c'est une habitude avec les héros amnésiques qui ont 17 ans et qui vont sauver le monde. J'aurais du mal en trouver un cliché, les Dragon Quest sont pas mal clichés en règle générale, quand même, mais c'est un peu volontaire. Et sinon en termes de nom, Legend of Legacy, ça se pose là. Alors pour moi, il n'y a pas un JRPG ou un RPG en particulier, ça va être tous les RPG où on commence en récupérant une micro-épée pour aller tuer des rats et faire des missions pour récupérer un marteau, une lance, peu importe. Enfin bref, toutes ces quêtes FedEx, nauséabondes à mon avis. Un peu Dragon Quest, je n'ai jamais trop accroché à Dragon Quest parce que, je ne sais pas, justement, je trouve que c'est vraiment un pur JRPG et moi j'aime bien quand on brouille un peu les pistes entre différents JRPG. Après les RPG, ça me gêne moins, personnellement. Les RPG, ça me gêne moins le côté cliché. Alors je ne vais pas vous citer un jeu en particulier, mais je vais plutôt vous inciter à aller voir sur Internet, à chercher les 108 clichés ou 180, je ne sais plus, clichés du JRPG. C'est extrêmement drôle. En fait, ça recense tous les clichés du JRPG, du RPG nippon. Et c'est drôle parce que c'est vrai. Question de Alexan06, que pensez-vous des Youtubers gaming ? Alors, pour vous dire la vérité, je n'en regarde absolument pas. Je regardais à une époque Jours du Grenier, mais je n'ai pas vu depuis au moins 2-3 ans. Donc je pense que ça va peut-être bien changer depuis. Mais j'ai un peu du mal parce que les 3 quarts se sont adressés à des publics plutôt jeunes. Et quelquefois, je regardais Kripparian à la limite, Kripparian pour Hearthstone. parce que c'est beaucoup plus calme et ça me va. C'est ma sauce. Grande question. Qu'est-ce que je pense des Youtubers gaming ? Moi, je n'en regarde pas énormément. En termes de Youtubers, je regarde surtout le Joueur du Grenier, également Spiro le Dragon avec console de merde. Et la plupart des autres, je picore, mais je ne suis pas vraiment un consommateur régulier des vidéos des Youtubers gaming. Je n'ai pas forcément d'avis précis sur les Youtubers gaming. J'estime qu'il y en a des bons. Moi, le seul que je suis vraiment, ça va être le Joueur du Grenier. C'est plutôt du rétro. Sinon, pour tout ce qui est Youtubers, Caster d'aujourd'hui, à l'exception des gars de la JVTV, je ne suis pas vraiment dans ce milieu-là et donc, j'évite de me prononcer. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. Alors là, pour le coup, je fais vraiment une réponse de normand, mais c'est vrai, en même temps, il y a à boire et à manger dans YouTube, tout comme il y a à boire et à manger dans la presse, tout comme... Voilà, je pense qu'il en faut un peu pour tout le monde. Moi, personnellement, j'en suis quelques-uns que je trouve très bons et je pense que le nombre ne fait pas toujours la qualité, mais le nombre ne veut pas dire non plus que tu fais forcément quelque chose de mauvais. En fait, j'en regarde très, très peu, voire aucun. Je pense que malgré tout, j'en connais, mais je pense que malgré tout, en fait, c'est plus ou moins complémentaire de ce qu'on fait, nous. Alors après, il faut bien distinguer aussi YouTubeurs et influenceurs, ce n'est pas vraiment la même chose. Mais voilà, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, si ce n'est qu'ils font leur boulot, on fait leur boulot, tout le monde est content. Alors, difficile de faire une question plus vague. Je voudrais bien savoir à quel niveau tu me poses cette question. c'est un métier d'être YouTubeur, c'est une spécialité d'être YouTubeur dans le gaming et il y a un public pour ça, un public notamment jeune qu'on arrive moins à toucher, donc c'est assez complémentaire de ce que les journalistes gaming peuvent proposer. Question de G7K, si vous deviez rééditer une ancienne console, laquelle achèteriez-vous sans hésiter ? Par principe, ce n'est pas Nintendo parce que c'est la meilleure console de tous les temps sans aucune hésitation. Mais sinon, je dirais la Dreamcast parce que j'ai une Dreamcast japonaise qui me permet que de jouer à des jeux en japonais et voilà, même un Véronica en japonais, c'est assez différent, on va dire. Donc, elle est unique que la Dreamcast. Alors, je ne suis pas un grand fan de la mode des rééditions de consoles de jeux, mais s'il y avait une nouvelle Vectrex qui marche et qui garde en fait la même technique que l'original, là, je pense que je dépenserais mes précieux deniers pour me la procurer. La Dreamcast, tout simplement, parce que pour moi, c'est une console en avance sur son temps avec un catalogue de jeux de dingue et qui est mort trop tôt, la Reine Blanche mériterait justement d'avoir une classique édition. Il y avait eu un petit clin d'œil de Devolver lors de la conférence E3 2018 justement avec cette Dreamcast repeinte légèrement en rose. Enfin bref, la Dreamcast. et bien aucune en fait, parce que je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas très branché rétro en général où ça m'arrive de refaire quelques anciens jeux que j'ai bien aimés, mais j'aime bien aller de l'avant, j'aime bien la nouveauté. Donc, ce n'est pas forcément un truc qui me fait plus envie que ça. J'aime mieux de la nouveauté, donc aucune en particulier. Je préfère sortir les vieilles consoles en fait que j'ai toujours chez moi et que j'aime. En console, ce serait je pense la PS2 puisque avec sa Logitech, c'est une console qui m'a fait passer des heures et des heures devant mon écran. J'ai beaucoup, beaucoup de souvenirs sur des jeux qui sont sortis sur cette console, mais franchement, reste quand même l'Amiga 500 qui est mon ordinateur de cœur, celui qui m'a fait vraiment découvrir le jeu vidéo. Évidemment, la Super Nintendo, meilleure console ever de très, très loin devant toutes les autres. J'ai la mini Super NES chez moi, j'ai aussi la mini NES d'ailleurs. Mais alors, la Super NES rééditée telle qu'à l'époque, toute belle, pas jaunie, mais j'achète direct, sans hésiter.